Peut-être que tu t'es déjà senti frustré d'avoir eu une idée d'application et de t'apercevoir que cette application-là a déjà été développée par quelqu'un d'autre. De t'apercevoir qu'en fin de compte et systématiquement à chaque fois que tu as une idée d'application, une idée de service web, ce service web-là a déjà été développé par quelqu'un d'autre. Il y a déjà un service existant sur le web, sur mobile, peu importe. Et éventuellement, dis-le dans les commentaires, ça peut être super intéressant, super enrichissant de discuter autour de ça parce que si toi tu es dans ce cas-là, tu n'es pas le seul. Et en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de développer un service, qui ont vraiment une envie de résoudre un problème, d'apporter une solution à un problème à un certain nombre de personnes et elles sont bloquées et elles annulent tous leurs projets parce qu'elles ont vu qu'il y a quelqu'un qui a déjà développé l'idée avant eux. Et j'ai envie de te dire, et notamment je vais te donner des solutions dans cette vidéo pour que tu puisses justement essayer de résoudre ces problèmes-là, essayer de faire en sorte que toi, tu puisses sortir ton application face à cette concurrence-là et de faire en sorte justement que tu puisses aller jusqu'au bout de ton idée. Et si aujourd'hui, tu as une idée d'application et que tu t'aperçois qu'en face, il y a une concurrence ou il y a déjà quelqu'un de disponible, eh bien j'ai envie de te dire que c'est bon signe. Ça veut dire qu'en face de toi, il y a un marché qui est potentiellement prêt à vouloir utiliser ton propre service. Et malheureusement, tu as un paquet de développeurs, tu as un paquet de personnes qui ont des très bonnes idées et qui vont s'arrêter, qui vont abandonner leurs idées parce qu'elles se sont aperçues que le service avait déjà été développé ou tu vois par exemple sur les différents stores, quand elles vont essayer de catégoriser un petit peu leur application, savoir où est-ce qu'elles vont se positionner, elles s'aperçoivent que la catégorie dans laquelle elles ont positionné leur application, eh bien c'est déjà blindé, il y a énormément de personnes. Si tu prends par exemple la catégorie des jeux sur mobile, c'est une catégorie qui est gigantesque et tu as énormément de concurrence. Donc tu pourrais très bien te dire que ça ne sert à rien parce qu'il y a déjà un jeu qui a certainement déjà été développé dans cette partie-là ou tout de moins dans ce secteur-là et que concrètement, ça ne sert à rien pour toi de développer cette application-là. Maintenant, je vais te donner des contre-exemples en fin de compte à tout ça puis je vais te donner un petit peu des idées pour que tu puisses justement de ton côté sortir son application, sortir enfin l'idée que tu as, que tu as envie de concevoir et que tu as envie tout simplement de déployer, de publier sur les différents stores. Si tu prends le cas des taxis, on va prendre le cas des taxis parce que je pense que c'est un des cas les plus parlants, il y a quelques années, ils avaient le monopole. C'était la concurrence qu'il fallait abattre. Et imagine un petit peu l'état d'esprit du mec qui s'est dit j'ai envie de m'attaquer à ce marché-là. Il aurait pu avoir la première approche qui est de bah non, les taxis ont un monopole, ils sont positionnés, tout le monde se dit bah non, c'est le taxi que je prends et puis pas autre chose. Comment est-ce que je vais me positionner sur ce marché-là ? Donc, il pourrait très bien abandonner l'idée et puis laisser tomber cette idée d'ubérisation au niveau justement des transports qui sont venus concurrencer les taxis. Imagine l'état d'esprit du mec. Et en fin de compte, le gars, en lançant cette espèce de mode en fin de compte d'ubériser un petit peu tout ce qu'il y a à droite et à gauche, il y a toute une économie qui a été développée autour de ça et les personnes qui ont mis en place l'ubérisation au niveau des transports tout simplement commencent à avoir une bonne concurrence par rapport au taxi. Et ils ont en même temps, sans le faire exprès indifféremment, ils ont en même temps réussi à ubériser d'autres secteurs d'activité, l'activité de la gastronomie et notamment encore plus avec le Covid et les plats remportés. Tu vois, tout ce système-là, et bien concrètement, tu as de plus en plus de services qui se mettent en place. Sauf que l'idée de base est venue tout simplement du fait que les taxis avaient déjà un monopole et que l'objectif pour eux, c'était un petit peu de péter ce monopole et de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais donner un autre exemple qui est celui des réseaux sociaux. Si tu prends par exemple aujourd'hui Facebook, Instagram, ce sont tous des réseaux sociaux qui sont énormes. Et il y a quelques années de ça, je ne sais pas si ça fait un ou deux ans, éventuellement tu pourras peut-être me dire si tu connais ce réseau social-là, c'est Vero, un réseau social qui s'appelle Vero. Je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est un mot italien, mais ça a une signification particulière. Et leur objectif a été de créer leur propre réseau social qui aujourd'hui a plus d'un million d'utilisateurs, je crois plus d'un million de téléchargements, au moins sur le store, c'est au moins l'information que tu peux vérifier aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ils ont plus d'un million d'utilisateurs. Ça veut dire que leur réseau social, pour moi, c'est un succès. Quand tu commences à taper les 100 000 utilisateurs, les 1 million d'utilisateurs dans un réseau social où la concurrence est quand même gigantesque, tu as des mastodontes en face de toi, tu as Facebook, tu as Instagram qui sont de la même enseigne. Concrètement, tu as Facebook, tu as Instagram, tu as Snapchat, tu as plein de réseaux sociaux qui sont déjà présents sur le marché. Et eux, ils arrivent avec un réseau social qui font payer. Ils ont créé un réseau social qui est payant, où la personne va payer son droit à utiliser ce réseau social-là. Qu'est-ce qui fait la différence entre justement cette histoire d'ubérisation avec les taxis et puis ce fameux réseau social qui est venu un petit peu, pas pilonner, mais essayer de choper un petit peu de place sur ce gâteau-là, d'essayer de grappiller une part du gâteau pour pouvoir créer leur activité. Et bien, c'est tout simplement qu'ils ont développé le même, enfin tout du moins, qu'ils ont développé le même service, mais en répondant à un problème différemment. Et c'est là où les conseils que je veux te donner maintenant, justement par intermède de cette vidéo, alors oui, je te les donne au bout de cinq minutes, effectivement. Peu importe, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est que tu comprennes un petit peu tout ça. Mais concrètement, l'idée pour toi, ça va être de développer peut-être un service qui va être identique à une autre personne dont la fonctionnalité sera peut-être exactement la même. Si tu prends par exemple le réseau social Véro, tu peux poster des images, tu peux poser des vidéos, tu peux mettre du texte, tu peux mettre de l'audio, comme tu peux le faire sur Facebook, tu vois. Et pourtant, ils proposent le service de façon différente. Ils répondent à un problème différent. Facebook, c'est du tracking, c'est du data mining, c'est de l'intelligence artificielle. Si on propose des postes en fonction d'un reach plus ou moins important, alors que Véro, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est prendre le pied complètement opposé. Ce n'est pas de publicité, ce n'est pas justement de data mining, ce n'est pas de tracking, ce n'est pas d'intelligence artificielle. C'est de proposer les postes qui arrivent en fonction d'ordre chronologique. Et en contrepartie, tu dois payer quand même pour pouvoir financer un petit peu tout ça parce que la data derrière, il faut la stocker, il faut la payer. Enfin bref, ce n'est pas le problème. Néanmoins, dans ce cas-là, Véro propose une solution différente. Il répond exactement à la même problématique, c'est de partager du contenu, c'est de se montrer, c'est de créer une audience, c'est tout ça. Mais ils vont répondre à ce problème-là de façon différente. Et si tu prends par exemple l'ubérisation avec les taxis, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé leur service, enfin tout du moins de répondre à un problème qui est de pouvoir se déplacer, mais peut-être avec un service différent. Et notamment, si tu regardes un petit peu, contrairement au taxi, quand tu appelles un taxi, tu sais que tu l'as appelé, tu sais qu'il va venir, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il est, tu ne sais pas dans combien de temps il arrive. Alors que justement, avec ce système d'Uber, tu as une application dans la main qui te dit, la voiture est à 300 mètres, la voiture est à 200 mètres, et tu sais que dans X temps, tu dois sortir de chez toi pour aller prendre ton Uber, ton taxi. Et donc, ils ont répondu à ce problème-là justement de façon différente. Et toi, si aujourd'hui, tu veux sortir une application, il faut que tu fasses exactement la même chose. Il faut que tu répondes. Enfin, tout du moins, il faut que tu aies une problématique en face de toi. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important justement de, comment dire, si tu as une idée d'application et que tu as une concurrence en face de toi, c'est extrêmement intéressant. Pour toi, ça veut dire qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, ça va être à toi d'essayer de répondre à la problématique de ce marché-là, mais en ayant une façon de voir ou une façon de proposer ce service-là de façon différente. Et ça, c'est extrêmement, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et tu peux avoir exactement les mêmes fonctionnalités, tu peux avoir exactement la même façon de proposer ce service-là à partir du moment que tu utilises un angle, un point de vue différent, un angle différent. Si tu prends par exemple l'histoire, je ne sais pas si tu imagines un petit peu deux personnes qui sont en train de regarder un 6 par terre, là, tu as un gros 6 écrit par terre, tu as une personne qui se met en haut du 6 et puis une autre personne qui se met en bas, une personne va dire non, c'est un 6, cette autre personne va dire non, c'est un 9. C'est deux points de vue qui sont différents, c'est deux façons de voir les choses différentes. Par contre, au final, derrière, ça reste quand même un chiffre, tu vois, le problème, il est là. Eh bien, tu peux imaginer exactement la même chose avec un problème qui va avoir une solution et dont cette solution est peut-être déjà existante et peut-être déjà en place, cette solution qui peut être ton service web, une application mobile, mais de pouvoir y répondre de façon différente. Donc, vraiment, essaye, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de trouver une façon de te différencier par rapport à la concurrence. Et pour répondre à ça, justement, pour pouvoir essayer de te différencier à la concurrence, j'ai envie de te dire, eh bien, pose-toi une simple question. Ta frustration à toi, c'est tout simplement d'être bloqué systématiquement parce que quelqu'un a développé, justement, l'application. Moi, j'essaie de répondre et de t'aider à pallier à cette frustration-là. Pose-toi la question par rapport à ton service, quelle est la plus grande frustration que ton client peut avoir ? Quelle est la plus grande problématique ? Quel est l'endroit où ça le fait le plus mal pour lui en termes, justement, de problématiques ? D'accord ? Et essaye de repérer cette grosse frustration. Et si tu as déjà de la concurrence qui est déjà en place sur le marché, essaye de regarder comment est-ce qu'eux fonctionnent, comment est-ce qu'eux proposent leur service, et essaye de proposer exactement le même service, mais de façon différente. Essaye de repérer la frustration, la frustration, par exemple, que tu peux avoir en utilisant leur propre service. Peut-être que tu consommes déjà leur service et que concrètement, tu te dis, ben voilà, moi, le problème que j'ai, si tu prends par exemple le mec qui a développé Véro, le réseau social, la frustration, c'est de se dire que je donne mes données à une personne que je ne connais pas qui va traiter cette donnée-là dans tous les sens et qui va essayer ou qui va me forcer à essayer de cliquer sur une publicité pour que j'aille acheter tel ou tel produit, etc. Tu vois, c'est peut-être la frustration, c'est peut-être la problématique que la personne veut résoudre. Eh bien, toi, de ton côté, ça va être essayer de faire exactement la même chose mais sur ton marché, sur tout simplement le problème que ton marché va avoir et essayer de mettre justement ce fameux point, d'essayer de pointer du doigt de façon très forte et bien profonde, cette frustration, de la relever et de la transformer en un bénéfice que tu pourrais lui apporter. Vraiment, essaye de faire cette recherche-là et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ce que toi, sur quoi tu bloques un petit peu aujourd'hui là-dessus. Voilà, maintenant que je t'ai donné un maximum d'informations, enfin j'essaie de te donner un maximum d'informations, tu n'as plus que deux choses à faire. La première, c'est tout simplement de lâcher un gros like si tu as apprécié les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et puis la deuxième chose, c'est tout simplement de t'abonner en cliquant sur la petite tronche qui va s'afficher juste ici. Tu vas voir, c'est très simple, tu as juste à cliquer dessus et puis en plus, tu peux activer la notification comme ça, tu recevras les prochains conseils que je pourrai t'envoyer dans les prochains jours. Allez, à plus tard. Ciao, bye.